Wow 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ouvre mes statistiques YouTube et qu'est-ce que je constate ? Quasiment la moitié d'entre vous regardent les vidéos activement donc vous revenez, vous allez checker vous regardez s'il y a un nouveau truc et vous n'êtes pas abonné à la chaîne mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais un jour vous allez rater la vidéo qui va vous servir Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez mes conseils le bouton est juste en dessous et chaque semaine je publie une vidéo avec d'excellents conseils sur les relations amoureuses Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de trois choses que les hommes trouvent adorables, craquants chez une femme. Et je vais essayer d'éviter les poncifs du style sens de l'humour, tatati, tatata. Et ces trois choses-là sont archi simples à développer, à montrer, à mettre en avant. Vous allez voir. La première chose, c'est avoir votre propre routine et vos propres amis. Si tout votre emploi du temps est dédié à ce mec, que ce soit votre mec, que ce soit un mec que vous commencez à fréquenter, il ne va pas aimer ça. Il va avoir l'impression, comme ça, que tout à coup, il arrive et toute votre vie est tournée autour de lui. Donc, c'est très important de toujours conserver. Et je sais qu'on a tendance à ne pas le faire quand on commence à s'intéresser à un mec, parce que semaine après semaine, il nous plaît de plus en plus. Donc, en fait, notre attention, elle va de plus en plus vers lui. Et vous donnez la sensation à ce mec-là qu'il est le centre de votre univers. Or, quand vous avez votre propre routine, c'est-à-dire les petites choses que vous faites pour vous. Je reprends le mot de routine comme une routine beauté. C'est des trucs que vous faites tous les jours ou toutes les semaines, que vous faites régulièrement. Comme fréquenter tel endroit, comme aller faire telle activité, des choses qui ne le concernent pas. Aller voir des gens qui ne le concernent pas, c'est vraiment bien. Ça vous permet de rester séduisante parce que vous montrez, justement, en ne tournant pas toute votre énergie et toute votre attention vers lui, que vous avez votre vie, vous avez votre autonomie, vous avez votre indépendance. Et ça, c'est sexy. Pourquoi c'est sexy ? Parce que ça veut dire que chez vous, il y aura toujours quelque chose qu'il n'aura pas. Et on est toujours, on désire toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Donc, gardez toujours dans votre univers ce petit territoire qu'il ne va pas conquérir, qui sont des choses qui vous concernent et qui ne le concernent pas. C'est vraiment un truc qu'on a de moins en moins tendance à faire avec le tout ouvert, le tout visible. Aujourd'hui, dès qu'on fait le moindre truc, je vais pisser, je vais faire une story, je vais acheter à manger, je vais prendre ce que je mange en photo. Et en fait, on a tendance à tout partager, voire même à trop partager. J'ai la sensation qu'avant, il y avait davantage de choses dans un univers féminin qui n'étaient pas spécialement accessibles pour le mec, qui n'étaient pas spécialement partagés. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de vidéos. Par exemple, je ne sais pas, quand vous allez vous faire un hamam avec vos copines, vous pouvez avoir ce rituel, je ne sais pas, toutes les semaines, je retrouve mes copines pour un hamam ou pour un brunch ou ceci, cela. Bien, maintenant, il y a perpétuellement une story qui part ou un DM qui part, une photo, je ne sais pas, les meufs, elles sont au hamam, je ne sais pas, elles sont en serviette, mais elles ont quand même leur téléphone portable. Je ne comprends pas ça. C'est bien qu'un homme ne sache pas ce que vous êtes en train de faire, que vous ayez votre vie pendant quelques heures et qu'il sait qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de penser à lui. Mon deuxième conseil, c'est de jouer pour la team. Alors, un homme ne va pas forcément vous notifier que c'est un truc qui le fait craquer chez vous, mais c'est quelque chose qui va rendre la relation beaucoup plus simple pour vous deux et globalement, il va davantage avoir envie d'être en relation. Quand il va en parler avec ses amis, il va se dire, ah tiens, mes potes ont des problèmes, mais moi, avec ma copine, c'est archi simple. Et quand je dis de jouer pour la team, ça veut dire que vous allez chercher à éviter ce moment où vous arrivez à lui dire, je te l'avais dit. Typiquement, c'est quoi ? C'est, il y a une décision qui a été prise par lui ou par vous deux pour le couple, mais ou c'est plutôt lui qui a pris le lead. Il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien et vous lui dites, je te l'avais dit. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie qu'on n'est pas en train de jouer pour la team. Parce que je te l'avais dit, ça veut dire, hé, t'as fait une connerie, je t'ai laissé te planter, je savais que t'allais te planter et maintenant, je suis presque contente, j'éprouve de la satisfaction à te montrer que tu t'es planté. Ce n'est pas joué pour la team, ça. Ce n'est pas du tout joué pour la team. Vous êtes deux, vous êtes dans le même bateau. À un moment donné, imaginons, il a pris une décision, il a choisi un hôtel dans lequel dormir pour le week-end que vous avez prévu. Vous n'étiez pas trop d'accord sur l'hôtel, vous arrivez et je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas, il y a un petit machin qui vous chiffonne tous les deux. Ne dites pas, je te l'avais dit. Deux solutions. Soit vous intervenez sur le choix de la décision de l'hôtel et vous arrivez vraiment à travailler en bonne intelligence et à faire un choix sans vous disputer. Soit, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous partez du principe qu'on est deux dans le même bateau. Cet hôtel, ok, c'est toi qui as pris le lead sur le choix de l'hôtel, mais je suis là, je suis avec toi et je ne vais pas être celle qui va venir te reprocher après coup une décision qu'on a prise tous les deux. Donc, tant pis. Il y a un truc qui s'est mal passé, mais tu sais quoi ? Ce n'est pas grave. Moi, je suis content d'être en week-end avec toi. En fait, on s'en fiche. C'est quoi une nuit d'hôtel ? On va simplement dormir 6h, 7h, 8h. On s'en fout. Ne t'inquiète pas, la journée de demain va être géniale. Vous voyez l'attitude ? Tout à fait différente. Ça, c'est l'attitude d'une femme qui n'est pas en train de noter des trucs sur son mec en disant « Ok, il a mal choisi et demain, je te l'avais dit, je vais te le reprocher. » Pensez-y parce que parfois, c'est des choses qu'on fait spontanément sans s'en rendre compte. Et le conseil que je donne là, il est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent ma chaîne. Et c'est des trucs tout cons, mais il faut faire passer la team en premier. Pour mon troisième conseil, je vais aller à l'encontre d'une idée reçue. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que tout ce qui intéresse les hommes, leur rêve ultime, c'est de rencontrer une femme, de la séduire, de coucher avec elle, de sortir avec elle et ensuite de se poser et d'avoir une vie très très chiante à base de « On ne regarde que des films sur Netflix, on ne reste qu'à la maison, on ne voit personne ». Non, mais non, aucun mec ne rêve de ça. Malgré tout, c'est ce qui finit par arriver dans bien des couples. Et déjà, ayez en tête que d'aller contre cette chose-là, c'est une excellente chose. Même si parfois, il y a des petites réticences, même si parfois, il y a des soirées où on a envie juste de se poser, on a envie de rien faire, d'être comme ça, tous les deux, à rien foutre, dans le canapé, c'est OK. Mais gardez en vous cette envie de continuer à vous déiter. C'est hyper important. Un homme ne vous reprochera jamais ça. Il ne vous reprochera jamais après deux ans, trois ans, quatre ans, il ne vous dira jamais « Oh là là, ma meuf, elle est chiante, elle veut qu'on continue à faire des dates comme au premier jour, elle veut qu'on continue à bien s'habiller, qu'on sente bon, qu'on fasse l'amour comme des bêtes. » Putain, j'en ai vraiment marre de cette meuf. Non, un mec ne va jamais dire ça. Les hommes adorent ça. Contrairement à ce qu'on pense, les hommes adorent continuer à garder dans leur vie, mois après mois, année après année, cette atmosphère de séduction, ces moments privilégiés, ces moments de qualité durant lesquels vous allez vous accorder du temps l'un à l'autre et dans lesquels il va y avoir une forme de tension, une forme de flirt. Donc, mon conseil, c'est le suivant, n'arrêtez jamais de dater votre mec. Ne tolérez pas, pour votre bien à tous les deux, ne tolérez pas qu'il baisse les bras là-dessus. C'est archi important. Il sera le premier à vous en remercier. Pour conclure cette vidéo, je ne dirai qu'une chose et cette chose, c'est la suivante. Qui que vous soyez, abonnez-vous à cette chaîne. En plus sérieusement, j'espère que ces conseils vous ont plu et qui vont vous permettre de voir les relations amoureuses sous un autre angle. Maintenant, si vous aimez ce que je fais sur YouTube, alors oui, bien sûr, abonnez-vous, mais surtout, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour une vraie séance de coaching sur mon club. Qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme sur laquelle chaque semaine, je fais une vidéo hautement qualitative. C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus long que ce que vous voyez sur YouTube. Ici, sur YouTube, c'est la muse-bouche. Si vous voulez le vrai repas, c'est sur le club. Pour m'y rejoindre, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description. Il y a déjà des centaines de femmes qui me suivent, qui ont fait ce choix et je les en remercie. Et ensemble, on avance, ensemble, on essaye de faire avancer la vie amoureuse, les relations, de comprendre les hommes, bref, de continuer à s'épanouir. Voilà, c'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501